d'essai. Orange poursuit sa stratégie d'expansion en Afrique. L'opérateur français monte au capital du marocain Meditel. 9% de plus, soit 49% des titres au total. Pour Meditel, c'est la garantie d'une consolidation financière et d'investissement. A la fin de l'année, l'opérateur devrait couvrir 95% de la population marocaine en 3G et dispose désormais de 3 licences en 4G. Enfin, écran tactile, GPS, appareils médicaux, satellites de télécommunications, les produits liés aux technologies de l'information vont bientôt coûter moins cher. Conséquence d'un accord décisif signé à l'OMC. Concrètement, les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce vont supprimer les droits de douane sur plus de 200 de ces produits. Le marché représente 7% du commerce mondial des biens. C'est plus de 1 000 milliards d'euros. Il fallait bien que ça se termine par un chiffre, ce journal de l'économie. Et un beau chiffre. Merci beaucoup Myriam pour ce point sur l'économie. Je me tourne maintenant vers vous, Mounia, pour jeter un oeil sur les médias. Et on commence par la visite de Barack Obama au Kenya, un voyage très largement relayé par les médias aux Etats-Unis. Notamment, la couverture médiatique de la chaîne CNN a fait polémique. Expliquez-nous. Et oui, la visite de Barack Obama dans un foyer de terreur. Voilà comment la chaîne CNN a décrit ce voyage à l'antenne. C'est apparu sur un bandeau à l'écran, un bandeau qui est passé en boucle. Et cette description n'a pas du tout été du goût des Kenyans qui ont exprimé leur colère via Twitter. Des dizaines de milliers de messages ont été postés avec un hashtag créé tout spécialement. Someone tells CNN. Quelqu'un peut dire à CNN. On va voir quelques-uns de ces messages. On va commencer par ce tweetos, le foyer de la terreur et l'économie avec la croissance la plus forte au monde. Ce tweet, ce message de Mesh cette fois-ci. CNN essaye de présenter le Kenya comme un foyer de terreur. Mais nous avons un milliard de raisons de croire en notre pays, le Kenya. Autre message pour Kwamboka. L'opinion de CNN ne compte pas. Obama maintient son voyage au Kenya. Il est d'ailleurs arrivé. Autre message, celui de Chief Entrepreneur dit à CNN que je m'inquiète plus pour ma sécurité lorsque je voyage aux Etats-Unis en tant que Noir. Il fait bien évidemment référence aux citoyens afro-américains abattus ces dernières semaines par la police. Et puis ce petit message en français. On est fâchés car le mot hotbed of terror, le foyer de la terreur est vraiment trop fort. Quelqu'un doit dire à CNN qu'il faut demander pardon. Et c'est d'ailleurs le ministre Kenyan de l'Intérieur qui s'en est chargé. Il a demandé à la chaîne américaine de s'excuser. La taclant en passage. CNN doit s'excuser si elle est civilisée. Et pour montrer l'importance de ce hashtag, cette carte postée par cette tweetos qui montre la concentration de l'utilisation de ce mot, de ce mot-clé. C'est très clair. Très bien, très fortement. Même au Kenya, également en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Et puis aussi en Angleterre. Et puis on termine cette petite chronique par le tweet de Noble Etenga. Là, ce mot-t-elle CNN ou comment les nouveaux médias permettent à l'opinion de faire plier les médias traditionnels ? Je suis fan. Voilà pour le voyage d'Obama au Kenya. On passe maintenant à un tout autre voyage. Celui des parlementaires français en Crimée. Un voyage qui lui aussi fait polémique. Le gouvernement français n'a pas du tout apprécié cette visite alors que la Russie fait toujours l'objet de sanctions occidentales après avoir annexé ce territoire à l'Ukraine en 2014. Et ce qui ne plaît pas en fait, c'est le petit carnet de voyage d'un sénateur UDI, Yves Pozzo di Borgo. Eh bien, pendant qu'il était en Crimée, un territoire annexé par la Russie, eh bien, il a live-tweeté son petit voyage. On va voir quelques images notamment. Et il a fait quelques comparaisons avec le sud de la France, quelques petits envolés lyriques. On va voir. Alors des photos qui paraissent parfois étranges. Végétation en Crimée avec la photo de cet arbre. Et puis scène de rue, voilà, en Crimée où il poste cette photo. Autre petit tweet. La Côte d'Azur ou la Crimée ? Non, la Crimée. Vous voyez ce petit cadre très intéressant. Autre photo, la Crimée sous le soleil et le bruit des cigales. Voilà, je vous passe ce dernier tweet. Aucun opérateur de téléphonie français née dans cette partie du monde. Nous sommes sans portable, mais il y a quand même de la Wi-Fi pour poster ces quelques tweets. Et puis, une chaîne russe a relevé un petit achat qu'a fait Yves Pozzo di Borgo. Celui d'un t-shirt où figure Vladimir Poutine avec Barack Obama. Et cette légende, Obama, t'es un imbécile. Et puis, le but de ce voyage, eh bien, les parlementaires, cette délégation de dits parlementaires ont expliqué qu'ils voulaient discuter avec des gens ordinaires, comprendre comment vit la population, combattre la désinformation des médias européens sur cette affaire. Ce voyage a été très critiqué par le gouvernement, notamment par Laurent Fabius, qui se dit choqué. Une honte pour le Parlement, selon le patron des députés PS, Bruno Leroux. Mais également au sein des Républicains, la gêne dans les rangs des Républicains qui évoque une initiative personnelle, celle de Thierry Mariani, qui n'a pas été clairement validée. Merci beaucoup, Mounia Benaïssa. Voilà, restez avec nous sur France 24, la suite de Paris Direct. C'est dans quelques minutes. A tout de suite.